C'est bon, ça tourne. Ça tourne ? Bon, remplis ton office. Hé ! Bon, remplis ton office, toi. Bon, alors d'abord, je vais sacrifier la coutume d'Halloween. Ouh ! Donc, c'est aujourd'hui Halloween. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? 13h40. Puisqu'il est 13h40, on va pouvoir commencer. Alors voilà, l'histoire, vous savez tous, chers amis anonymes et chers vous tous, mesdames et messieurs qui vous reconnaîtrez, vous savez tous que le 29 septembre dernier, j'étais cité devant le tribunal au palais de justice par M. Éric Roux, qui m'accuse de l'avoir injurié et de l'avoir traité d'escroc. Alors, à l'occasion de ce premier procès, la procureure, pour la procureure, j'étais un héros de la liberté d'expression. Les scientologues avaient été condamnés pour escroquerie en bande organisée et les scientologues n'apportaient aucune preuve que j'ai injurié Éric Roux. C'était parfait. Un mois après, fatalitas. Au moment du jugement, la composition du tribunal avait changé et j'étais devenu un vilain qui avait injurié Éric Roux. Moralité, je me retrouve avec 2500 euros d'amende avec sursis plus 750 euros de frais. Ce n'est pas plutôt 500 euros ? Oui, un peu plus. Oui, 500 euros. Mais 750 de frais, oui. Donc, 500 euros, je crois, et 750 de frais. Donc, visiblement, il s'est passé quelque chose en 30 jours. Oui, c'est normal, ça. Quelque chose qu'on ne s'explique pas. Tout à fait. Et donc, il y a un petit problème. D'ailleurs, nos amis qui s'y connaissent un peu en droit, soit parce qu'ils sont étudiants, soit parce qu'ils exercent une profession de droit, se grappent tous la tête en se demandant ce qui s'est passé. En tout état de cause, puisque j'ai profondément confiance dans la justice de mon pays, j'ai interjeté appel. Je fais appel de la décision. Et comme nous voulons à tous votre avis sur cette situation, nous mettrons prochainement en ligne sur anonymefrance-eu, sur Antisec et sur les sites internationaux. les pièces du dossier pour que vous puissiez juger sur pièces. Parce qu'à quelque chose, malheur et bon, ce fâcheux contre-temps va nous permettre de donner le maximum de publicité à cette affaire qui mérite de la publicité. Et là, je lance un appel aux anonymes, en particulier aux gens, soit qui sont étudiants en droit, soit qui travaillent dans les métiers du droit, pour qu'ils nous disent, en examinant ces pièces, ce qu'ils pensent de cette affaire. Et les meilleures contributions seront récompensées par un magnifique cadeau que je ne vous dévoile pas maintenant, mais que nous vous apporterons. Alors attendez, je consulte mon petit carnet pour voir si je n'ai rien oublié. Oui, alors voilà donc pour le volet juridique. Voilà pour le volet juridique. Maintenant, pour le volet politique, la meilleure réponse à apporter à cette situation, c'est d'intensifier les opérations contre la scientologie et contre ces satellites. Dans le strict respect du droit, j'insiste sur cette question, dans le strict respect du droit, on ne sort pas des clous, même si je comprends la colère d'un certain nombre d'entre vous, j'insiste là-dessus, dans le strict respect du droit, intensifier les opérations contre l'église de scientologie. Par ailleurs, je voudrais dire quand même quelque chose à nos amis journalistes, c'est très sympathique de venir nous voir pour faire des livres, pour faire des documentaires, mais de temps en temps, il faudrait un peu renvoyer l'ascenseur, cela dit en passant. Sur ce, on va encore sacrifier une fois Halloween. Et puis, quelle heure est-il là ? 13h40 quelque chose. Puisqu'il est 13h40, nous allons arrêter cette manifestation. Et puis, à bientôt. Bonjour madame.